Nintendo a une nouvelle fois mis le paquet sur le salon en proposant de jouer à de nombreux titres prévus pour cet été ou la fin de l'année sur Wii U et 3DS. Parmi eux, Super Mario 3D World. Annoncé pour décembre sur Wii U, ce titre a beaucoup fait parler de lui à l'E3, la version présentée sur Japan Expo étant identique à celle dévoilée à la presse lors du salon californien. Plusieurs niveaux permettaient aussi de prendre en main le tout premier jeu de plateforme Mario 3D, jouable en coop jusqu'à 4. Le tout premier Mario a également proposé le costume de chat, à la fois kawaii et destiné à faciliter la prise en main du titre par les joueurs néophytes. Comme vous avez pu le constater si vous avez pris le temps d'y jouer sur le stand Nintendo, ce costume permet de grimper au mur sur une certaine distance et de donner des coups de griffe. Le level design des niveaux comprenait ainsi des sections réservées aux joueurs équipés du costume, sachant qu'en plus de Toad et Luigi, il est désormais possible de jouer la princesse Peach. Alors évidemment, de nombreux fans étaient quelque peu déçus par les similitudes affichées entre ce Super Mario 3D World et le Super Mario 3D Land sorti sur 3DS. Après avoir donné au jeu de plateforme 3D son étalon, son titre référence avec Super Mario 64, puis expérimenté avec Super Mario Sunshine et les Super Mario Galaxy de la Wii, afin de proposer une 3D accessible, Nintendo semble avoir mis de côté les expérimentations pour privilégier une approche plus grand public avec ce nouveau Mario 3D. Plus proche de nous, Pikmin 3 était aussi jouable sur le salon. Le jeu de stratégie Nintendo sort cet été sur Wii U le 26 juillet et proposera de nouveaux personnages jouables. On peut maintenant scinder ses troupes de Pikmin en deux ou trois commandos, chacun étant dirigé par un capitaine différent, le gamepad permettant de switcher rapidement de l'un à l'autre. Si on retrouve les Pikmin classiques, rouges, jaunes et bleus, d'autres font leur apparition, comme les Pikmin rochers, à même de briser des murs de verre et les carapaces de certains prédateurs. Mais ce qui saute aux yeux lorsqu'on prend en main le jeu, c'est la qualité de sa réalisation technique. Premier Pikmin en haute définition, ce troisième volet permet, enfin, de voir ce que la Wii U a dans le ventre. Décor, animation, chara-design, mise en scène, tout est impressionnant, au point de donner à ce titre un petit côté Pixar des plus satisfaisants. Pikmin 3 est sans doute le jeu auquel pensait Miyamoto, lorsqu'il a avoué lors de la 73ème conférence annuelle avec les actionnaires Nintendo, qu'il avait sous-estimé l'impact logistique du passage à la HD. Faire un jeu en haute définition sur Wii U demande deux fois plus de ressources humaines qu'auparavant, d'où la sortie tardive de nombreux titres, dont Pikmin 3. Le passage à la HD, aussi tardif soit-il pour Nintendo, permet aux géants japonais de faire ce que tous les autres constructeurs et éditeurs font depuis des années avec leur vieille licence, des conversions HD. Et comme pour la 3DS, avec la conversion 3D relief d'Ocarina of Time, c'est Zelda qui ouvre le bal sur Wii U avec The Wind Waker HD. Que dire sinon que le jeu est magnifique ? On sait que les jeux Cell Shading souffrent moins des dommages du temps que d'autres jeux 3D, Okami HD est là pour le prouver. Mais Nintendo ne s'est pas contenté d'upgrader les graphismes pour créer de nouveaux effets visuels sans pour autant trahir l'esprit cartoon du jeu. Wind Waker HD est jouable sur sa télé en 1080p, mais aussi directement sur l'écran du gamepad. L'écran tactile de ce dernier est également mis à contribution pour la baguette du vent, tandis que l'appareil photo peut être contrôlé à l'aide du gyroscope ou des sticks au choix. Le bateau, le lion rouge, pourra également naviguer plus rapidement sur l'eau une fois le joueur parvenu à un certain point de l'aventure. Enfin, à Onuma, le producteur a révélé que la fin du jeu serait plus satisfaisante avec une dernière quête légèrement modifiée. Wii U oblige, le Miiverse a également été intégré à Wind Waker HD avec les flacons de Tingle. Ce nouvel objet sert à poster des messages dans des bouteilles que l'on jette à la mer. Autre nouveauté en provenance de l'E3, présentée sur le stand Nintendo de Japan Expo, la suite de Donkey Kong Country Returns. Nommée Tropical Freeze, celle-ci met en scène des animaux vikings, tels que des pingouins, des ours blancs ou encore des morses. En provenance des mers du Nord, ces derniers envahissent l'île de Donkey qu'il ne pourra regagner qu'en fin de partie après avoir parcouru pas moins de 5 autres îles auparavant. Ce nouveau Donkey est le tout premier de la série en HD. Les capacités de la Wii U ont permis à Retro Studio de revoir le look des héros dont les poils sont désormais apparents. Retro est également tenu à proposer des niveaux plus dynamiques en termes de mise en scène, avec une caméra nettement plus mobile accompagnant les mouvements de Donkey lors de ses pérégrinations en tonneau canon. Outre Donkey et Didi Kong, deux nouveaux personnages jouables feront leur apparition, Dixie Kong et un autre encore tenu secret. Des zones secrètes seront accessibles avec un personnage spécifique et Tropical Freeze propose une nouvelle mécanique de jeu, le Pluck and Throw, qui permet d'arracher du sol des anneaux modifiant le level design d'un niveau ou de se saisir de certains ennemis pour les lancer dans le décor. Mis à part ces grosses nouveautés, Nintendo présente également d'autres titres sur Japan Expo, comme New Super Luigi U, The Legend of Zelda A Link Between Worlds, Sonic Lost World, The Wonderful 101 ou le prochain Wii Karaoké, sans oublier les nombreux concours liés à des titres tels que Luigi's Mansion 2 et Animal Crossing New Leaf. Ankama comme Nintendo affiche depuis longtemps une présence importante sur Japan Expo avec plusieurs stands énormes consacrés aux BD d'Ankama Edition ainsi qu'aux jeux Wakfu et Dofus. Mais avant de s'intéresser à ces derniers, nous allons parler du jeu smartphone et tablette Call of Cookie basé sur des personnages de la BD Frick's Squill de Florent Maudou. Frick's Squill c'est l'histoire d'une école de super-héros, et on suit l'histoire de trois losers dans cette école de super-héros, et on se rend compte petit à petit que c'est pas vraiment une école de super-héros, que c'est plus une école de super-méchants. Ça raconte l'histoire de trois personnes qui voudraient devenir des héros et qui se rendent compte que le système n'est pas fait pour faire que des héros partout, qu'il faut bien des méchants pour que les héros soient mis en valeur. Et donc ils voudraient pas non plus être ces gens-là. Florent est à l'origine du projet Call of Cookie, avec un producteur ayant toute sa confiance, qui mit le doigt sur un élément de sa BD, pouvant potentiellement servir de point de départ à un jeu vidéo. Dans la bande dessinée, dans le tome 2, il y avait assez de guerres de petits bons hommes de pain d'épice qui prennent des vies, et l'idée c'était de rebondir là-dessus, et de proposer quelque chose de fun et de visuel à des joueurs, sur un système assez simple finalement. Parce que moi, si tu me laisses imaginer des systèmes de jeu vidéo, je vais te, comme tous les mecs qui ont toujours rêvé de ça, je vais t'imaginer un GTA+++, truc de la mort avec exploration, super jeu de rôle de l'infini, avec personnages infiniment puissants, mais le but, c'est de trouver les éléments qui étaient importants, les éléments de ma bande dessinée, les éléments que lui trouvait marrants. On a fait quelque chose ensemble, on a proposé ça à une boîte, on a proposé ça à Ankama en tant qu'éditeur, de venir se joindre à l'aventure, et voilà comment ça s'est goupillé. Si Call of Cookie est édité par Ankama, c'est le petit studio parisien de Valet, spécialisé dans les jeux mobiles, qui le développe. Alors le jeu, c'est un jeu stratégique, parce que j'adore ça. Perso, je joue à Starcraft 2, mais l'idée, c'est de proposer un jeu qui soit à la fois simple d'accès, et avec une réelle profondeur stratégique en termes de placement de personnages et de choix d'unité. Donc en fait, le principe du jeu, c'est que c'est surtout un jeu en multijoueur, asynchrone, c'est-à-dire qu'on va cuisiner nos propres cookies dans un premier temps, et ensuite on va les mettre dans une boîte qu'on enverra à des adversaires qui sont soit des amis via Facebook, via Ankama ID, soit des gens inconnus sur le net qui sont sélectionnés par rapport à un grade. Et ensuite, quand ils reçoivent la boîte, c'est à eux de trouver la meilleure solution pour battre la boîte, parce que les soldats se battent tout seuls, mais chaque unité est plus ou moins forte par rapport à une autre unité. Et une fois qu'il a trouvé la solution, la boîte est renvoyée à l'autre joueur qui doit, enfin, et ainsi de suite, se combattre pour la victoire. Thomas, que l'on vient de voir, est un jeune game designer issu d'Isard Digital travaillant depuis deux ans pour le studio de Valais. Durant toute la durée du projet, ça a été des échanges constants entre la boîte et Florent Maudoux. En fait, Florent Maudoux est venu avec un game concept, donc un premier jeu du jeu. Il nous l'a présenté. Florian Masserel, le directeur créatif de la boîte, l'a retouché pour qu'il soit plus en accord avec ce qui se fait dans le jeu vidéo actuellement. Et donc, au final, on a démarré le projet après avoir signé avec Ankama. Et tout s'est fait entre des échanges avec Florent Maudoux et de Valais, surtout pour ce qui était du graphisme, parce qu'il y a pas mal des graphiques qui ont été faits par Florent Maudoux. Plutôt amusant et visuellement très attractif, Call of Cookie sera un free-to-play, un jeu téléchargeable gratuitement donc, incluant un système de monétisation qui permettra aux joueurs de progresser plus rapidement s'ils le souhaitent. Mais évidemment, ce sont les jeux Wakfu et Dofus qui prenaient le plus de place sur les stands Ankama, et c'est Escarina, community manager sur Wakfu, qui va nous exposer les activités et les nouveautés présentées sur cette édition 2013 de Japan Expo. Et donc, ce que je fais aujourd'hui, en fait, je suis présente sur le stand, déjà pour rencontrer les joueurs, pour répondre à leurs questions, mais surtout pour les accompagner sur nos différentes animations. Donc ici, on a un boss exclusif, c'est la première fois qu'on le présente, ils doivent le battre par équipe de 3 ou 4 joueurs, et s'ils réussissent, ils gagnent un titre exclusif en jeu. Donc c'est Ombre, on a une thématique justicier contre Supervilain cette année. Donc c'est un des Supervilains en jeu, il faut suivre l'histoire de Wakfu pour comprendre, je vous invite tous à le faire. Et juste derrière, on a un stand en accès libre, avec des PC en démonstration, où on a le jeu qui est installé. Donc c'est tout là-bas de l'autre côté, où les gens peuvent se connecter avec leur compte, ou créer un compte avec nous, on est là aussi pour les accompagner dans cette démarche, et découvrir Wakfu. En plus de ça, on a deux animations sur scène, parce qu'on a aussi une petite scène juste derrière. Donc tous les jours à 11h, on présente les Havre-Monde. Les Havre-Monde, c'est une feature qui vient de sortir dans notre MMO il y a une semaine à peu près. En gros, c'est du housing très poussé. L'idée, c'est que les guildes s'achètent un petit monde à elles, qu'elles vont builder comme elles veulent, avec des maisons, des halls de guildes, elles vont pouvoir combattre des monstres, mettre des donjons à disposition des joueurs, enfin, c'est juste un truc de fou. Et on le présente donc tous les jours, et en plus de ça, on fait un petit quiz à 16h, pour faire gagner des cadeaux aux joueurs qui viennent répondre aux questions. Les premiers retours des fans, toujours essentiels pour les MMO, étaient visiblement positifs. Sur le boss, ce qui fait super plaisir, c'est qu'en général, les joueurs viennent une première fois, ils se font démonter, mais ils ont compris la technique et ils disent « on va revenir ». Donc ça, c'est plutôt positif. Et puis la première animation ce matin sur les Havre-Monde, sur scène, s'est super bien passée. On a eu plein de questions, les joueurs sont venus, ils étaient vraiment intéressés. Donc c'était plutôt cool. Donc pour l'instant, voilà. Et puis le décor qui plaît beaucoup aussi, les gens nous posent des questions sur les petites maisons, la fumée qui sort d'un peu partout. Niveau décor, une explication s'impose. La voici. Alors en fait, la glace, c'est en lien à un patch qu'on a sorti il y a quelques semaines aussi qui s'appelle Frigost. Donc c'est une extension qui existait déjà sur Dofus qu'on a sorti sur Wakfu il y a quelques semaines. C'est une île glacée en fait. Donc c'est pour ça que c'est sur le thème de la glace et qu'on a des stalactites un petit peu partout. Et pour conclure ce sujet jeu vidéo, Special Japan Expo, nous avons souhaité en savoir un peu plus sur les Havre-Monde dont Escarina nous a brièvement parlé. C'est Jérôme qui va rentrer dans le détail de cette nouveauté dont il a supervisé l'intégration en commençant par nous expliquer ce qu'est exactement le housing. Le housing, normalement, dans chaque MMO, c'est le côté avoir son petit chez-soi, avoir le côté décoration, etc. Sur Wakfu, on avait déjà ça avec les Havre-Sac. Avec les Havre-Monde, on était beaucoup, mais vraiment beaucoup plus loin. C'est du housing plus, 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 plus. Plus, plus, ok, mais encore. L'idée, c'est que Wakfu a un côté très bac à sable. On s'est dit, il faut aller carrément plus loin. Et le but du jeu, c'était de se dire comment on peut aller plus loin pour les joueurs ? Finalement, c'était de se dire qu'on va leur donner la possibilité de tout faire dans le jeu et de créer complètement un mini-univers. Et c'est ce qu'on a fait. On leur a donné, finalement, les Havre-Monde qui sont des mini-univers complètement vierges. Les joueurs vont pouvoir créer des bâtiments, y mettre des monstres, des cultures, des ressources, enfin, tout. Petite subtilité ayant son importance, ces Havre-Monde ne seront pas accessibles à un joueur solo. C'est ça qui est intéressant, finalement. Il faut avoir au moins une guilde pour pouvoir l'acheter. C'est un système d'enchaire donc accessible relativement à tout le monde. Il faut être niveau 3 dans une guilde donc c'est très, très accessible. Et les Havre-Monde se situent, en fait, dans le monde. C'est pas quelque chose qui est complètement séparé de notre univers, loin de là. Même si ça appartient à une guilde, le but du jeu, c'est que n'importe quel joueur de Wakfu puisse y rentrer et puis voir ce qui s'y passe, interagir aussi. C'est-à-dire qu'une guilde peut très bien mettre une famille de monstres de l'extérieur et n'importe quel joueur va pouvoir entrer, combattre, dropper, etc. Tout ce qu'on trouve à l'intérieur a vraiment les mêmes règles qu'à l'extérieur. Pour le prochain sujet Jeux Vidéo Japan Expo, on s'intéressera tout particulièrement au stand Namco Bandai et Square Enix. Sous-titrage Société Radio-Canada